Bonjour tout le monde c'est Yannick, le Galaxy S23 Ultra est là, c'est le smartphone le plus haut de gamme à ce jour chez Samsung et d'après ce que j'ai pu voir dans mon récent sondage, vous êtes une belle majorité à vouloir acheter ce modèle plutôt qu'un autre je vous remercie pour votre participation et aussi de m'avoir dit pourquoi vous vous orientez vers tel ou tel modèle comme quoi la taille ça compte, le S23 Ultra est imposant, le S23 Ultra peut tenir debout tout seul le S23 Ultra est tout simplement magnifique je trouve j'adore l'aspect de ce smartphone et ce qu'il dégage et je sais que cet avis n'est pas forcément partagé par tout le monde Gorilla Glass Victus 2 à l'arrière comme à l'avant ce bébé pèse 234 grammes pour une épaisseur de 8,9 mm comme j'ai déjà pu le dire dans ma vidéo récap de lancement chacun des objectifs du bloc photo sont séparés et proéminents surtout pour 3 d'entre eux j'ai pris le coloris vert comme vous pouvez le voir ce n'est pas un smartphone qui prend facilement les traces de doigt c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup cadre en aluminium, les boutons d'allumage et de volume sont situés à droite la tranche supérieure héberge uniquement en micro tandis que celle du dessous est plus fournie on a le logement pour le SPN, une grille de haut-parleur un autre micro, un port USB-C ainsi que l'emplacement Dual Nano SIM pas possible d'étendre le stockage via micro SD ce S23 Ultra est IP68 beau mais résistant selon Samsung il peut résister à une chute d'une hauteur de 1 mètre la prise en main reste agréable malgré sa taille imposante mais c'est avant tout un smartphone qui va s'utiliser quand même avec les deux mains Samsung a aplati légèrement les tranches par rapport au modèle de l'an dernier posé sur une table c'est bancal, je m'y attendais ce défaut peut se corriger avec l'aide d'une bonne coque l'écran OLED est une des grandes forces de ce smartphone il est d'une dimension de 6,8 pouces et affiche jusqu'à 3088 par 1440 pixels on peut choisir le mode qui nous convient le mieux dans les paramètres il y en a trois en tout par défaut le smartphone est en Full HD+, c'est un écran LTPO de 1 à 120 Hz en fonction des besoins, pas de surprise de ce côté là comme toujours Samsung propose du choix en ce qui concerne la colorimétrie c'est intéressant mais pas une surprise ce qu'il est davantage c'est la forte luminosité de l'écran jusqu'à 1750 litres selon Samsung en extérieur on a vraiment là l'un des champions de 2023 c'est très efficace en plein soleil aucun problème là dessus Samsung ne déçoit pas et arrive même encore à surprendre je suis très emballé par ce qui est proposé ici c'est une superbe dalle pour visionner vos séries préférées sur les plateformes lorsque vous êtes dans les transports c'est le compagnon idéal vraiment un gros point fort pour le coup le capteur d'empreintes est intégré à l'écran avec une zone de détection suffisamment spacieuse ce smartphone propose aussi de la reconnaissance faciale bien évidemment le placement du capteur frontal n'a d'ailleurs pas changé c'est le second smartphone maintenant que je teste avec le Snapdragon 8 Gen 2 et ça fait vraiment un bien fou de voir autre chose que l'Exynos qui l'an dernier ne m'a pas particulièrement enchanté c'est hyper fluide en toutes circonstances j'aime beaucoup ce que propose Samsung cette année le 8 Gen 2 offre des performances plus que satisfaisantes pour jouer c'est tout simplement ce qui se fait de mieux en ce début d'année 2023 on conserve une stabilité des performances très correctes mais un chouïa moins impressionnante que lors de mon précédent test ce S23 Ultra reste monstrueux au-delà des jeux les benchmarks permettent de se faire une idée plus précise encore le soc est associé à 12 gigaoctets de RAM LPDDR5X et 512 gigaoctets de stockage UFS 4 sur mon modèle ça n'a l'air de rien mais dans une précédente vidéo je vous avais déjà comparé les prouesses de cette nouvelle norme de stockage comparé à l'UFS 3.1 que l'on retrouvait sur les smartphones de l'an dernier c'est bien plus rapide en lecture-écriture et ça se ressent à l'usage un truc cool aussi, cet appareil prend en charge l'USB 3.2 on a donc une vitesse de transfert très intéressante sur ce S23 Ultra si on a du stockage plus rapide, autant pouvoir en profiter c'est étonnant mais tous les flagships ne le prennent pas en charge concernant la chauffe, c'est un excellent élève après de longues sessions de jeu, c'est assez modéré je suis très satisfait, le système de refroidissement de Samsung n'y est sans doute pas étranger il n'y a que dans les pires benchmarks, je ressens une plus nette montée en température je vous laisse voir mon test du Snapdragon 8 Gen 2 si vous voulez aller plus loin concernant l'aspect performance autre chose, ce S23 Ultra prend en charge le Wifi 6e et le Bluetooth 5.3 Samsung propose One UI 5.1 basé sur Android 13 sur ce smartphone première surprise de taille et vous en avez peut-être déjà entendu parler l'OS et ses applications préinstallées occupent une place non négligeable autour de 60 Go, c'est énorme je prends exemple sur un concurrent, le Xiaomi 13 Pro avec One UI 14 c'est 13 Go donc bon, pourtant je ne trouve pas que Samsung a tellement exagéré sur le nombre d'applications préinstallées ça ne vient pas de là je ne piche pas pourquoi on va parler de ce qui différencie ce smartphone de la concurrence le S Pen qui est logé dans la tranche inférieure il peut se montrer redoutable à l'usage et rendre quelques services bien pratiques déjà si vous aimez prendre des notes manuscrites on peut aussi écrire des commentaires sur YouTube avec ou faire des recherches sur Google Samsung permet certaines interactions en dehors de ses propres applications comme vous l'aurez compris il y a toujours la sélection intelligente, très pratique traduction et pas mal d'autres fonctionnalités on peut se servir aussi du S Pen pour prendre des photos à distance je ne suis pas le meilleur client de ce type d'accessoires pourtant je m'en suis servi plus souvent que ce que je n'aurais pensé j'ai réalisé une vidéo sur certaines des nouveautés introduites avec One UI 5 la 5 points ne me sent pas apporter beaucoup de changements les widgets donnant le niveau de batterie des appareils Galaxy que l'on possède je vais faire du contenu short prochainement avec le S23 Ultra j'ai repéré 2 ou 3 trucs qui pourraient être intéressants Samsung promet jusqu'à 4 ans de mise à jour Android et 5 de sécurité c'est excellent la photo, la photo, la photo c'est un point si ce n'est pour beaucoup certainement le plus important là aussi Samsung ne déçoit pas en général on a un capteur de 200 mégapixels grand-angle un ultra grand-angle de 12 mégapixels et deux zooms optiques 3 et 10 fois de 10 mégapixels ne tournons pas autour du pot le résultat est à la hauteur je trouve Samsung a beaucoup travaillé sur le traitement d'images et ne s'en est pas caché lors du lancement de la série Galaxy S23 la concurrence est rude dans ce domaine notamment avec les Google Pixel dont on entend beaucoup parler justement dans ce domaine le nouveau très haut de gamme de Samsung je l'aime bien j'en ai profité pour shooter en extérieur mais aussi en intérieur en pleine journée lors d'une partie de bière chez moi je suis séduit par le résultat et le rendu me paraît détaillé, précis pas de véritable imperfection bonne plage dynamique je l'avais évoqué précédemment Samsung a aussi apporté certaines innovations en ce qui concerne la mise au point cela joue énormément sur le flou derrière plan et sa capacité à faire une mise au point à seulement quelques centimètres du sujet même si je ne suis pas un grand fan des photos macro le résultat est excellent mais les couleurs me paraissent toujours plus aguicheuses d'ailleurs le traitement d'images pixel binning nous sort des clichés de 12 mégapixels et non de 200 mégapixels il faut passer par un mode dédié on va faire quelques comparaisons entre un cliché de 12 mégapixels et un autre de 200 mégapixels pour voir ce que cela apporte réellement j'ai déjà eu un smartphone avec un télécapteur l'année dernière on a pu constater qu'on avait un niveau de détail un peu plus important mais je n'étais pas tant bluffé que ça non plus Samsung s'en sort mieux je trouve on peut envisager ce mode pour faire un agrandissement peut-être mais attention il est efficace surtout lorsque les meilleures conditions de lumière sont réunies les photos sont très volumineuses ce qui reste logique donc à utiliser avec précaution de temps en temps ça peut être sympa c'est un mode utile à quelques occasions j'en profite pour faire un petit comparo de nuit avec un autre smartphone le Xiaomi 13 Pro très fort en photo aussi ISOCELL HP2 de 200 mégapixels contre IMX 989 de 50 mégapixels notez-vous les images que vous préférez celle prise avec le smartphone 1 ou le 2 les photos watermarkées 1 proviennent du Xiaomi 13 Pro et 2 correspondent à celle prise avec le S23 Ultra dites-moi en commentaire si vous êtes surpris lequel vous avez préféré et surtout pourquoi je poursuis avec l'ultra grand angle toujours très utile il est bon il n'a par contre pas évolué par rapport à l'an dernier on reste sur une proposition identique même constat avec les zoom optiques que j'adore utiliser pour moi c'est super utile d'avoir une telle polyvalence sur un smartphone dans une précédente vidéo lors du test du Galaxy A73 vous étiez d'ailleurs quelques-uns à me faire part de votre attachement à cet aspect-là de la photo sur Twitter j'ai pu voir un abonné en parler j'ai pu tester cette fonctionnalité lorsque l'on zoom avec le Galaxy S23 Ultra il y a un petit cadre en haut à gauche vous l'avez déjà vu sur les anciens modèles ça permet de se repérer et de surtout mieux accrocher sa cible à un moment donné il va y avoir un mode ultra stabilisé qui va s'activer tout seul le cadre passe au jaune pour le signaler avec une petite icône franchement c'est super bien pensé pour mieux shooter la lune à main levée mais pas que puisque ça fonctionne aussi avec les bâtiments par exemple enfin tout ce que vous voulez en gros ainsi on peut zoomer jusqu'à 100 fois en numérique avec un résultat qui ne sera pas forcément hyper exploitable le Galaxy S23 Ultra est pour moi un très bon photophone il y a des progrès notamment de nuit je ne m'attendais pas forcément à tel résultat pour tout vous dire il y a un moyen de beaucoup s'éclater avec notamment en mode pro on peut shooter en RAW Samsung propose pas mal d'options pour les amoureux de la photo ne vous fiez pas aux 12 mégapixels du capteur frontal contre 40 l'an passé car il est bon tout simplement j'ai testé pas mal de haut de gamme ces derniers mois qui négligent beaucoup trop cet aspect bonne gestion de l'exposition bon rendu j'ai rien à ajouter alors on passe désormais à la vidéo avec ce smartphone on pourra filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde à l'avant ça c'est vraiment quelque chose d'excellent et j'ai souvent l'occasion de le dire lors de tests d'autres smartphones de la concurrence c'est rare finalement qu'on puisse filmer en 4K à l'avant ça c'est un petit peu dommage je trouve ça c'est un point sur lequel justement Samsung me satisfait pleinement ensuite à l'arrière on pourra filmer jusqu'en 8K alors beaucoup disent que ça ne sert à rien après chacun aura peut-être une opinion différente là-dessus en tout cas c'est possible avec ce smartphone et franchement le rendu à l'avant comme à l'arrière moi me satisfait pleinement pour la vidéo c'est quelque chose de vraiment vraiment très détaillé, précis j'apprécie beaucoup le rendu et pas uniquement avec le capteur principal également avec les capteurs secondaires je vous fais vraiment là une démonstration à l'écran je vais me prendre un petit peu le temps de filmer plusieurs scènes avec l'appareil pour que vous puissiez vraiment vous en rendre compte et donc comme je le disais y compris avec les capteurs secondaires que ce soit en 3x ou en 10x j'apprécie particulièrement le niveau de qualité et aussi la stabilisation et bien sûr je filme à main levée et je suis vraiment vraiment assez impressionné par ce que propose Samsung sur cet appareil on a de la stéréo et vous allez le voir avec une bonne surprise je trouve puisque s'il y a toujours un déséquilibre entre le haut parleur situé dans la tranche inférieure et celui du haut un peu moins puissant c'est pas aussi flagrant que sur beaucoup de smartphones que j'ai pu tester jusqu'à présent c'est assez positif dans l'ensemble on a aussi des options disponibles pour aller plus loin notamment un égaliseur si vous souhaitez personnaliser davantage l'expérience Samsung promet souvent jusqu'à 2 jours d'autonomie sur certains de ses smartphones pour le coup je peux pas dire le contraire je suis très emballé oui on peut tenir 2 jours c'est possible dans une certaine mesure quand même il faudra y aller mollo sur les jeux et la vidéo plus difficile à atteindre si on met la définition QHD bien sûr autrement j'ai passé le S23 Ultra au benchmark PCMark pour l'occasion voici le résultat obtenu la charge rapide de 45W n'est pas totalement au niveau de la concurrence clairement Samsung est un peu à la traîne de ce point de vue mais bon chargeur non inclus dans la boîte il faudra repasser à la caisse pour se le procurer le 0 à 100 en environ une heure je note aussi la compatibilité avec la charge sans fil de 15W alors disponible à partir de 1419€ si on met de côté les différentes ristournes qui ont été faites au lancement la concurrence ne sera probablement pas beaucoup moins chère dans les semaines qui viennent sur des gammes de smartphones équivalentes sans oublier que d'ici là Samsung proposera sans doute d'autres remises comme on a l'habitude d'en voir pour moi le tarif me paraît cohérent avec la proposition finalement car il n'y a pas de concession sur ce smartphone on a ici une proposition solide que je n'ai pas pris pour habitude de dire concernant Samsung sur le haut de gamme lors de mes derniers tests où il y avait toujours un ou deux trucs qui me déplaisaient assez fortement ici on est bien si vous avez le budget bien sûr bah là il y aura peu de chances d'être déçu Samsung frappe fort alors il n'y aura pas d'innovation incontournable cette année je parlerai plutôt d'évolution notable en premier lieu le Snapdragon bien sûr une bonne autonomie aussi c'est vrai que c'est très important n'hésitez pas à me faire votre propre retour d'expérience partagez vos idées je vous lis on se retrouve en commentaire toujours super important pour l'évolution de la chaîne si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à vos proches n'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir et à vous abonner en activant la petite cloche un grand merci pour votre soutien moi je vous dis à très bientôt allez ciao tout le monde